WordPress, transformer le blog en un site web. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est un blog. Ce n'est pas réellement un site web. Même si cette première page ressemble un peu à un site, nous avons ici une liste antéchrono qui est ce qu'on appelle une section blog. C'est pourquoi, dans les vidéos précédentes, j'ai créé une entête de menu qui s'appelle le blog. Et si je clique dessus, je suis redirigé sur une page quasiment identique. Par contre, ce qu'il serait bien, c'est d'avoir à présent une véritable page d'accueil lorsque je clique sur Tivog Store, qui est le logo de mon site qui me renvoie vers la page d'accueil. Pour définir réellement une page d'accueil d'un site web, on va basculer en back-office. Quand je suis sur mon back-office, je vais descendre sur Réglages. Réglages, Options, Lecture. Et là, en fait, on me dit que la page d'accueil affiche les derniers articles. Ça montre bien que nous sommes sur une page de blog. Non, la page d'accueil doit afficher une page statique. Et là, je dois indiquer quelle est cette fameuse page d'accueil. Je vous rappelle que lorsque l'on a créé des pages, on a créé des pages vides dont une était une page d'accueil. devait devenir ma page d'accueil. Donc, je vais la sélectionner. Il s'agissait de le T-shirt éco-responsable. Elle est pour l'instant vide, mais nous allons bien sûr la compléter. Ensuite, je souhaite quand même que mon site web ait une section blog, puisque vous vous souvenez que dans mon menu, j'ai une entrée, le blog. Et donc, la page des articles sera désignée par ma page qui s'intitule le blog. Voilà, nous avons configuré maintenant notre site web avec une page de blog. On va enregistrer les modifications et nous allons rebasculer dans notre interface qui présente que le front office. Donc, lorsque j'actualise la page, vous voyez que là, je suis sur ma page d'accueil. Alors, elle est pour l'instant très simple. Elle contient le titre de mon site, un menu, un titre, le T-shirt éco-responsable et puis un pied de page. Tout cela, on le personnalisera au fur et à mesure des vidéos qui nous restent à parcourir. Si je vais dans ma section blog, je vais retrouver ici mon ancienne page d'accueil, qui est en fait une page de blog où je vais retrouver l'ensemble des derniers articles que j'ai publiés. Voilà, nous avons maintenant une structure d'un site web possédant une section blog. On va pouvoir continuer à améliorer notre site web petit à petit. J'espère que cette mini vidéo sur la transformation d'un blog en un site web vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner également pour prendre connaissance de toutes les vidéos que je publie très régulièrement sur WordPress. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501